Yo Youtube épisode 45000 des fragments donc comme d'habitude si je me trompe c'est 10 pompes et vous avez en bas dans la timeline les fragments qui vous intéressent voilà si vous avez si vous en avez marre de me voir chercher entre temps genre alors la dernière fois on avait fait le truc de Reyna du coup je pense qu'on a pu débloquer les trucs là genre peut-être il faut constater l'emménagement des Ryugu on n'a pas constaté ça l'emménagement des Ryugu sentiment de culpabilité chez Satoshi on a eu la mort des furudes oui oui vu le titre là oui on l'a eu le sérum c117 je sais plus la douce fève de Giro il faut porter un toast je sais pas si on a porté le toast Satoshi qui cherche un travail il faut trouver quelque chose pour pardonner les actions de Reyna donc ça c'est fait je crois ah les bruits de pop peut-être les bruits de pop on peut je crois ah bah on peut faire ça il faut des gélules rouges et on a eu les gélules rouges on est parti let's go Reyna Ryugu ah c'est du blabla là oh let's go ça fait longtemps il y a quelqu'un à mon foyer oh oui j'arrive ne bougez pas oui bonjour comment tcham et qui êtes vous ok donc là c'est l'emménagement des Ryugu madame nous voulons d'emménager à côté de chez vous mon père et moi nous sommes l'irré au goût je suis venu vous prévenir nous ne sommes pas des voleurs nous habitons ici désormais nous ne sommes pas des voleurs what j'espère que ça se passera bien entre nous oh la 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 tiens donc une femme aussi jeune que vous qui met des ménages en pleine campagne je vois et bien écoutez merci d'être venu maman quoi elle a une mère la nouvelle voisine est venue dire bonjour ouais j'en dirais ma grand mère je vous jure la frêne de hurlée espèce de ketch je suis pas sûr c'est Ryo en tout cas c'est gentil elle c'est pas souvent elle a dit qu'elle s'appelait Ryugu et qu'ils viennent d'emmenager dans la maison à côté wesh les bruitages de la vie mais oui mais alors c'est toi Léina oh le blaze interdit oh la la mais qu'est ce que tu as grandi ah mais je suis con elle habitait à il ne faisait quoi avant Réna c'est vrai oh elle est gênée ah 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 euh ouais c'est bien moi madame vous vous souvenez même de mon prénom vous avez une bonne mémoire oh bah alors c'est quoi cette histoire maman tu les connais mais bien sûr voyons ah oui tu y vas au kinomiya toi c'est pas c'est vrai tu peux pas savoir ah oui ok elle parle de sa fille il fait ici à côté il y a bien longtemps je vois je vois alors vous êtes revenu j'espère que c'est plus qu'un lémi-sicon il est là euh j'étais toute petite à l'époque je ne me souviens pas trop mais parfois je vois des paysages et je me dis ah j'ai l'impression déjà d'être passé par ici je ne sais pas trop mais je sens bien que je devais revenir tu n'avais peut-être pas le choix aussi sinon on a des séjours aller te te faire de la drill littéralement et bien tu verras tu ne mettra pas longtemps à te réhabituer si jamais vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit venez de nous voir what mais c'est incroyable ces voisins et tu n'arrives pas de simides ton père et toi c'est la règle par chez nous d'accord merci beaucoup au revoir au revoir ils sont bienveillants je pensais que les souvenirs me reviendraient en me promenant au hasard dans le village mais maintenant que dalle quoi que le vent l'air frais et le verre presque bleu de la nature en folie ça ça me parlait c'est un joli contraste avec la grisaille endormie dans de la ville je n'avais aucun souvenir du village mais je savais que si c'était de là où j'étais parti c'était aussi de là que je devais revenir quand je vois t'as pas le choix à quelques endroits sur mon corps il restait encore quelques lignes rouges je sais qu'elles s'étaient plantées avant oh elles n'étaient pas bien visibles si on fermait les yeux et qu'on les palpait on ne sentait aucune différence elles auront disparu bien assez tôt maintenant que je vivais à nouveau à Ineimizawa il m'arrivait de me demander comment j'étais à Ibaraki j'étais probablement bien différente là-bas depuis toujours probablement et en rentrant ici j'étais redevenu moi-même tout simplement quand j'essayais de me remémorer comment j'étais à Ibaraki ma mémoire était floue ou me faisait carrément défaut seulement en cause des gélules rouges bizarres que l'on me forçait à prendre à l'époque ces médicaments ont plus ou moins effacé de ma mémoire les événements tragiques elles devaient vraiment les prendre quoi mais après tout c'était peut-être mieux ainsi à l'époque je ne faisais certainement que culpabiliser et m'énerver sur moi-même je n'avais pas à pardonner ce qu'avait fait ma mère ni monsieur Akito et surtout je n'avais pas à me pardonner moi je voulais être rassuré je voulais entendre quelqu'un me dire que c'était pas ma faute et là justement la déesse Ashiro m'était apparue et elle s'était excusée elle m'avait fait comprendre que c'était la faute de sa malédiction et que je n'avais rien à me reprocher c'est grâce à elle si j'ai pu m'autoriser à vivre et c'est grâce à elle si j'ai pu me vider de la vermine dans mon sang et survivre à l'hémorogie ouais c'est ça l'hémorragie plutôt je crois bien que lorsqu'il se sent trop sale l'être humain est conçu pour se donner la mort c'est pourquoi les gens font tellement attention à ne pas commettre d'actes ignobles mais moi j'étais sale de l'intérieur et pourtant je vivais on m'avait autorisé à vivre je me demande si mon corps est vraiment propre aujourd'hui il reste peut-être de la vermine encore quelque part je ne sais pas la seule chose dont je suis sûr c'est que je suis une fille différente de celle qui vivait à Ibaraki et que désormais je ne me sentais plus l'obligation morale de m'ouvrir les veines en mode elle est obligée de le faire c'est triste oh c'est ta maison avoir son gros daron là le soir là après avoir placé la plupart des meubles et commencer à déballer nos affaires nous prîmes un repas un peu tardif ah d'ailleurs peut-être qu'on va voir l'autre là Rina pour moi l'expérience de Inamizawa était nouvelle mais papa semblait se souvenir de sa vie ici comme si ça avait été hier il y avait une fête au village quand nous habitons ici il parlait qu'elle est devenue très importante c'est la fête de la purification du coton ça se passera vers la fin juin la purification du coton ? non non jamais avant je ne sais pas trop comment ça se passe mais il parait qu'on se passe un peu de coton sur le corps pour le purifier de nos péchés et qu'ensuite on laisse dériver au fil de l'eau c'est donc une cérémonie pour se purifier de ses péchés ? ah bah tiens non il vient d'arriver Rina ne va pas être là direct ah donc là on est encore en mode le daron il est un peu en dépression là pour avoir certains mangas est-ce que c'est vraiment si facile ? ça peut pas enjeter ses péchés à l'eau ? il faut bien l'homme est un animal corrompu c'est ça la bonne il accumule les crimes pour assurer sa propre survie tous les jours alors ici une fois par an on fait un peu de ménage on prend du coton pour aspirer toutes ces saletés spirituelles qui nous collent à la peau et on la jette ok lorsqu'un être humain commet un crime on peut décider de lui faire payer à travers une amende ou une peine de prison mais le fait qu'il ait commis un crime lui ne disparaît jamais cette impureté spirituelle ne peut pas être lavée par des mains ou des moyens humains c'est pourquoi certaines religions pensent que ce n'est qu'une fois qu'un être humain a quitté cette terre que les dieux peuvent alors jouer de ses actions et de les purifier c'est donc cette phrase de lui pardonner ou non ses crimes et j'ai fait jusqu'à présent penser quelque chose qui s'en approchait mais la purification du coton venait changer la donne elle permettrait la purification des âmes des humains par des humains et en se débarrassant de leur péché en les plaçant dans le coton les gens d'ici obtenaient l'autorisation de continuer à vivre c'était pour cette raison que lorsque j'avais voulu mettre fin à mes jours la divinité protectrice de mon village m'était apparue pour me sauver la vie dans le village d'où je venais il avait une tradition un rite religieux pour purifier les péchés tout cela ne pouvait pas être un hasard Inemzawa était un lieu de purification oh un lieu où l'on pouvait expier ses péchés une sorte de village de purgatoire ah c'est marrant c'est le titre du tome 6 on appelle ça l'illustration ah j'ai peut-être entendu ça carré quelque part le mot me dit quelque chose dans notre culture la souillure est quelque chose de très sérieux la morale le public retrouve la souillure j'ai dit n'importe quoi la morale le public réprouve la souillure c'est pour ça que les politiciens ou les hommes d'affaires eux sont immédiatement poussés à la démission l'homme souillé ne doit pas se montrer c'est interdit il doit partir mais bien sûr cela veut aussi dire qu'il faut trouver un responsable pour prendre le blâme et s'en aller ouais il faut faire disparaître ce que l'on considère comme impur ce qui mène les gens à repousser la faute sur quelqu'un sur quelqu'un et à se débarrasser de lui pour purifier peu à peu toute une communauté de gens c'est le principe de l'agneau sacrifié mais si l'on garde cette méthode alors à chaque rime à chaque souillure chacun essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre et ce n'est ni très glorieux ni très agréable à regarder c'est pourquoi ici on avait réfléchi à une méthode pour repousser la faute et la souillure sur un objet inanimé en faisant cela tous les individus tous les individus d'un groupe social donné pouvaient continuer à vivre sans être sacrifiés c'est que à inemzawa dans la satan on plantait des gens on leur laisse sacrifier c'était dinguer parce que c'était un peu ça en fait donner un être humain pour purifier les autres c'était faire un sacrifice et bien sûr personne n'avait envie d'être sacrifié et donc tout le monde se rejetait mutuellement la faute c'est pourquoi il avait fallu créer ce nouveau rite de purification l'illustration consistait en la purification rituelle d'une personne par le sacrifice d'un objet ah donc c'est ça l'illustration justement j'allais demander c'est quoi l'illustration ok du coup on a la déf juste après ça va et pour une autre culture qui prônait l'élimination de l'élément souillé ce fut un changement révolutionnaire cela a permis à certaines communautés de ne pas se détruire et s'entretuer c'était nouveau à l'époque pardonner les péchés de l'être humain autrement que par la mort mais seuls les êtres supérieurs aux humains pouvaient se permettre de faire cela c'est pourquoi ici la déesse Ashiro accepta ce rôle et c'est comme ça qu'est née la purification du coton putain il suffisait de se passer du coton sur le corps pour y enfouir ses péchés puis jeter le coton à la rivière peut-être que je vais dire de la merde mais on n'a jamais dit que que les gens se passaient des cotons sur le corps genre alors oui il nous a dit que il jetait le coton dans la rivière mais jamais sur le corps il me semble dites-moi si j'ai de la merde plus besoin de se donner en sacrifice ce qui me permettait à moi aujourd'hui de ne pas être contrainte au suicide la fille souillée que j'avais été ne serait plus après cette cérémonie je ne serais plus Reina Ryugu comme ça qu'elle a enlevé son place mais si je ne suis plus Reina alors je serais je serais qui tout ce qui était impur en moi est parti alors alors mon nom changeait et ce nouveau nom résonna tout d'abord dans ma tête j'avais pris le i et je l'avais enlevé pour le symbole ce n'était pas grand chose mais ça faisait mignon il m'allait à ravir ce nouveau nom désormais je ne serais plus jamais appelé Reina plus jamais ils l'ont peut-être dit ok je ne sais plus s'ils le disent au top 1 Reina explique peut-être mais je peux confondre avec l'anime ok c'est pas ce qu'il me semblait moi je bah j'avais jamais bah dans ma tête ils n'avaient jamais dit ça quoi bref bah du coup maintenant on sait que les Ryugu habitent au village donc on peut pas faire ça la malécution de la quatrième année c'était la quatrième année ah oui c'était Satoshi Satoshi et sa tante Satoshi il faut obtenir de la pastèque des Sonzaki ok la tank donc pas encore ok donc c'est bien la tente on a toujours pas la battre en plus les gars ça va je parle pas trop fort désolé si je parle trop trop fort j'ai une réaction de bruit de mal à faire sur ce casque c'est une folie non ça va bien je trouve ok nickel j'ai eu peur que je parlais trop fort à un moment ok bah si ça va après j'ai la sas j'ai le bloqueur de micro donc si je crie trop normalement ça va genre là si je fais non on sait jamais si ça crie vraiment pas si vous l'entendez vraiment en plus j'allais réveiller genre mon voisinage pas une très bonne idée en vrai bref alors là c'est la mort de la tente la batte de baseball on l'a pas encore le sérum je sais pas si on l'a le sérum je vais le mettre de côté la doucelle de Giro on l'a pas je crois maître Cosmy on l'a pas porter un toast je suis pas sûr je crois qu'on l'a la preuve de Giro là je crois et le manuel des consignes on l'a aussi je crois le coup de sort un coup de sort peut-être brite pas derrière Satoshi je vais qu'une petite Satoshi et ah les brites d'autre peut-être en moi de toute façon ça devient trop fort je te le dirai je fais je fais semi-ingé chez Huxail jure l'ingé chez Huxail j'ai l'impression j'oublie tu es tout en même temps et là tu donnes les miniatures à Huxail et à moi tes ingéçons mec et tout t'es un multitâche c'est dingue on l'a pas la pastée qu'on l'a pas la mort des époux là est-ce qu'on a le culpabilité de Satoshi en vrai j'ai bien dit faire lui un coup tu sors allez allez oh what the dog doing je sais pas si on regarde avant bon tant pis 4 4 et voilà 10 ça veut dire qu'on a pas le toast en fait ou alors peut-être qu'on a pas la promesse putain j'aurais dû prendre un truc oh le ton j'ai fait de la merde je crois je dis juste sur moi fort musique plus forte et comme des voix c'est pas le plus gros en chance oh ça va ok bah ça fait redipon bah avant je vais essayer de trouver le vrai truc du coup le sérum je pense pas j'ai retourné mutaké attends viens j'ai limite j'élimine les trucs impossible ça c'est impossible ça c'est impossible ça je sais pas je me mets de côté ça je sais pas je mets de côté ça impossible ça du coup non ça impossible ça c'est possible en vrai les bruits les bruits de pas ça impossible impossible ça c'est possible en plus on va d'avoir rica rena peut-être que ça c'est ça quand c'était un sort de culpabilité on a eu ça aussi sur lui les bruits de pas donc peut-être tu perds les bruits de pas et la création du club le boulot que je fais le plus en live c'est genre tu avec ambre sa copine actue c'est quoi il joue et c'est dans le 3 6 box sur un témoignage autre j'aide et à dire vous reste minute avant la fin d'un chapitre il y a du temps sur s attendez voilà voilà dinguerie coup de fou euh attend n'oublie pas let's go yes les jours pénibles et harassants se succédaient le fait bien longtemps dans ma vie et sans doute tout apparence cette situation perdureux perdurerait encore un bon moment ma tante et ma petite soeur n'ont pas changé d'un poil tous les soirs ma tante lui gueule dessus pour une connerie insignifiante ou une autre et ma soeur au lieu de se taire se met à pleurer à grands cris et n'aura jamais l'occasion de donner encore du grain à moudre en mode c'est sa faise c'est pourquoi le soir ma tante n'arrêtait jamais de crier elle en a du quart d'heure et ma soeur n'arrêtait jamais de pleurer non putain au déconnis iliès au déconnis à iris ça de quoi me saoule ah ok juste puisqu'il est vraiment car je dois toujours prendre pour elle ah ok donc c'est ça le sortiment de culpabilité ok ok bon je fais que regarder la cam mais dès qu'elle me trouvait cette cause se jetait dans mes jambes pour se cacher une fois dans mon dos elle attendait la fin de l'orage j'étais le seul en qui elle avait confiance et elle se confiait à personne d'autre uniquement à moi c'est pourquoi c'était à moi de la protéger et aussi en partie pourquoi je la prenais en pitié c'est que mes parents ne lui avaient jamais donné il me fallait lui donner moi son grand frère le dernier membre de sa famille encore en vie ah c'est c'est les soleils wesh les patates qu'elle veut mettre dans le frais de patates j'ai pas les manchés pas mal le jeu de mots et tous les jours tous les jours c'était la même rengaine chaque fois qu'elle pleurait tous les jours thématiquement mais hier quand elle est venue se coller à moi en pleurant je lui ai cassé la tête comme de mes études et en même temps j'ai ressenti une autre émotion en moi la tête ou non mais je collais à moi quoi il m'a pris l'envie de se plaquer la tête contre le mur j'ai du mal à croire que ça m'était vraiment passé par la tête non mais il y a pété les points je ne pouvais pas je n'avais pas le droit il ne fallait pas penser ce genre de choses non le syndrome est en train de l'atteindre ou plutôt ce n'était pas le fait de penser qu'il était un crime mais le fait de remarquer cette autre envie en moi et puis ce jour j'ai découvert l'existence d'un deuxième satoshi en moi wow le mode malveillance max il était en train de me bouffer de l'intérieur et il essaye de prendre le contrôle et depuis à chaque fois que sa toko vient me voir en pleurant et cherche du reconfort je me tiens prêt à lui dire des choses pires que tout des choses méchantes qui pourraient la blesser pour le restant de ses jours mais je me tais je m'étouffe avec ces mots acerbes comme Dark Link me fais pas chier connasse t'approche pas de moi ferme ta putain de gueule tu m'emmerdes à tout le temps brailler et va agir boucle-la un peu bon je pense s'étudier ça peut-être qu'elle va s'en remettre non 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 je peux pas il ne faut pas je vais faire pas mal d'efforts pour l'empêcher de prendre la parole je devais rester toujours alerte toujours à contracter les muscles j'avais réussi à le chasser de mon corps je crois sauf que ça ne suffisait pas beau acerbes ça veut dire blessant y'a pas eu le mot wesh ah si là des mots acerbes du coup c'était mon blessant il était toujours derrière moi il me suit partout pour rentrer à nouveau en moi oh je ne le laisserai pas faire il avait l'air de l'avoir compris lui aussi il savait que je l'avais fait mon âme c'est pourquoi il tenta autre chose il se place à juste dans mon dos à quelques centimètres et il a dit son honneur tout simplement on le dort bâquis et à chaque pas que je fais pour me blanier il me suivit je pouvais entendre le bruit de ses pas dans mon dos il me suivait partout et même la nuit quand j'étais couché il est resté là à mon chevet à me regarder désolé je l'ai en tête le bug il est comme ça genre ça c'est le mal de satoshi il est comme ça ça fait penser à ça il attendait sa chance pour s'emparer de moi et faire souffrir satoko vraiment comme qu'est-ce chapitre 1 comme tout le monde qui a été maudit vraiment et comme je faisais très chaud depuis quelques jours je risquais de succomber oh bien alors j'ai pris un coup de chaleur et c'était ça qui me faisait divaguer oh j'étais la dernière famille qui est resté à satoko c'est pourquoi c'est pourquoi je devais la protéger de ma tante encore et toujours c'était mon devoir et ça le resterait toute ma vie toute ma vie vraiment à tout jamais c'est-à-dire me paraissir cette situation pendant le restant de mes jours tellement satoko moi je suis sa seule famille mais oui mais quand même et puis d'abord ma tante aussi et puis d'ailleurs les villageois ça sera bientôt la purification du coton oh la malveillance certains irréciensables dans le village se réjouissent d'avance de la maldiction qui frappera cette année ils se doux placent leur paire et pensent que moi et ma soeur seront punis par la déesse je ne sais pas si c'est qu'une impression mais depuis quel est que jour je sens le regard des gens qui espèrent notre mort sur mon dos j'ai l'impression diffuse que je vais me faire tuer pendant la fête bien sûr c'était une crainte irrationnelle je n'avais aucun élément pour dire ça à part ces pourris de pas allez poussant laissez-moi c'est à toko et ma dernière famille j'ai pas envie de la frapper et je n'ai pas envie de mourir j'en ai assez de ses pas parlez-vous merde je savais qu'il était derrière moi j'ai tendé la main pour me toucher l'épaule salut oh oh reina cette musique elle me elle est elle est pas mal moi je repère dépressif paranoïa t'es 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 sûr que ça va satoshi apparemment tout le monde voyait bien que quelque chose ne tournait pas rond ok qu'est-ce que tu fais là je l'arrive même reina se faisait du souci ouais elle s'appelait reina le 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 go elle avait été transférée ici tout récemment personne se souvenait d'elle mais il paraissait qu'elle était née ici à inamizawa mais bon en même temps elle-même n'avait que de très vagues souvenirs du village vu qu'il n'y avait que Mion qui avait à peu près mon âge dans la classe Leina était une élève très importante une amie dont la présence était salutaire d'habitude elle restait fourrée à dicter avec Mion mais de temps en temps elle faisait montre de quelques traits de féminité de Mion euh dis tu te sens mal peut-être tu devrais aller te reposer à l'infirmerie je pense merci mais ça va aller c'est vraiment l'air de si malin en point que ça ah ouais carrément la réponse était franche et sans appel je devais avoir l'air très mal à l'aise alors c'est au sujet de Satoko je me dis que tu te fais du souci non non pas vraiment peut-être un peu pour baisser le bras elle l'avait vue juste dès le début elle savait que je n'avais pas une baisse de forme physique mais psychique bon là tu sens on me dit que Rena a peut-être l'air de tension mais en réalité elle est très fine observatrice oh oui oh putain oui je ne suis pas ici depuis très longtemps alors je ne sais pas trop si je peux me mêler de tes affaires mais au moins je peux écouter ça peut servir parfois what de belle ou Rena elle avait mis quelques jours à deviner ce qui se tramait entre moi ma soeur et les autres villageois mais je ne voyais pas en quoi lui parler allait résoudre le problème au contraire même en lui parlant j'admets plus ou moins mes faiblesses et l'autre pourrait en profiter pour prendre le contrôle je ne peux pas me le permettre tout à l'heure tu as presque hurlé de surprise quand je t'ai touché de l'épaule c'est que tu avais des soucis plutôt graves pour être tellement absorbé dans tes pensées enfin je ne sais pas je me suis dit rien à quel personne le plus intelligent du jeu je pense c'est vrai après il y a différentes formes d'intelligence mais si tu veux parler d'intelligence en mode social franchement oui vraiment ouah j'ai failli enculer ma bouteille d'eau regardez oh ça aurait été une masterclass sur mon jean les gars je suis en survête allez me suivre non mais dans le sens je peux l'écouter si tu dois en parler dans le sens je peux l'écouter si tu dois en parler j'ai pas compris à soleil les grillons dommage quand on a pas de grillons nous en france bah en fait je sais pas c'est un peu quand mais depuis quelques semaines j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui me suit tout le temps oh je dois le bruit de pas dans mon dos tout le temps j'ai cru que c'était ça tout à l'heure j'ai un peu flippé désolé je sais c'est un peu bizarre ce que je raconte cherche pas les bruit de pas il te suit partout même la nuit oh oh putain satoshi je ne brille pas je sais ce que c'est elle était forte le et les clochettes là oh mais oui c'est vrai que dans le tome 6 je savais pour satoshi putain ce que les deux ils ont les bruit de pas là damn social et observatrice observation enquête aussi car le plus intelligent en termes d'intelligence pure c'est Keishi mais c'est un con social des fois en termes d'intelligence pure c'est quoi une intelligence pure il y a quand même petit peu en forme d'intelligence il y a la mémoire il y a la compréhension etc quoi ok bah du coup on va faire les bruits de pas ouais les bruits de pas mais et on peut je sais qu'on avait les mêmes prérequis pour faire la création du club donc c'est parti mauvaise troupe et la boum erreur non c'est bon wow ils sont forts ces cloches là what the fuck man l'école c'est un peu exclusivement le monde des enfants les valeurs du monde des adultes sont reconnaissables nulle part j'adore cette musique damn ce sont les enfants qui décident des valeurs dont ils veulent et ils construisent leur monde en conséquence c'est pourquoi quelques fusses les lointacites injustes et stupides qui avaient cours dans le monde des adultes et n'existaient pas chez nous les hauts joues étaient mis à l'écart des autres dans le village et les adultes n'arrêtaient pas de se plaindre d'eux dans leur dos tous les enfants le savaient mais à l'école ils ne voulaient pas de ces règles là c'est pour ça qu'en tant que représentant des enfants en tant que délégué de classe je faisais tout pour empêcher les règles injustes des adultes de venir s'immiscer dans le monde des enfants les cultures générales cours quoi t'emmerdes en classe ok ok tu parles qu'il est fort en connaissance qui est ici c'est toi qu'il était chaud à l'école c'est qu'il est ouais en termes de connaissance qui est chier est très très bon après il y a quand même iry aussi qui est il y a beaucoup de connaissances Takano 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 existe en vrai Takano elle est vraiment très très importante en vrai en vrai je pense qu'on la sous-estime mes deux malades tant qu'ils étaient à l'école je ne tolérais strictement aucune brimade envers eux tout début quand le village commençait à leur faire payer leur insolence quelques-uns des garçons avaient essayé d'en mettre ça à Toko what et vu la tannée que je leur avais mis ce jour là plus personne n'avait tenté sa chance on est qui tiens mais une tannée c'était la seule chose que je pouvais faire pour eux après tout je devais pouvoir me consoler en me disant qu'au moins à l'école Satoko et Satoshi ne seraient jamais persécutés on est peut-être Reyna Mion Satoshi semblait avoir remarqué mon intention il semblait aussi beaucoup apprécié le geste il lui arrivait de me sourire mais Satoko n'en fit jamais rien et puis un jour les autres enfants en eurent marre de n'arriver à rien avec elle et ils se mirent à la laisser toujours toute seule moi aussi au début je lui adresserai la parole j'essaie de l'impliquer un peu dans nos conversations et puis en fin de compte j'ai laissé tomber oh j'ai la délai de classe 1-10 c'est la plus belle personne Derika il fait court Arena et Lyon qui est une classe au dessus de lui Mion je dirais pas qu'elle est conne mais mais c'est pas la plus fute fute de Higurashi mais elle est très cool elle est très gentille ça je dis pas le contrer après tout je suis une Sonozaki oh ok du coup on est Satoko qui ne comprend rien au jeu je suis une ennemie des Hojo et je me dis bien que Satoko doit détester ma résence plutôt que de l'approcher il valait mieux rester en retrait pour veiller sur elle et c'est ce qui expliquait pourquoi Satoko restait aussi souvent seule dans la salle de classe Satoshi restait toujours avec elle et aussi Rika envers et contre tout ils étaient les seules exceptions à l'école la la malheureusement le village ne semblait pas avoir savoir quand s'arrêter avec Libriman pas non plus officiellement Inder non je rigole je sais que c'est mieux c'est que du coup la réponse de l'autre c'est Rika et comme leur tante était une hystérique notoire qui ne cachait aucunement son animosité il n'y avait personne pour les plaindre et puis il y a eu les ennuis que l'on peut chercher et ce qu'il vaut mieux éviter si cette tante avait été un peu plus maîtresse de ses nerfs les gens n'auraient pas reporté sur elle les chicaneries qu'il faisait au Hojo chicanerie même si je devais reconnaître qu'au début le village ne leur avait pas trop laissé le choix mais s'ils avaient simplement baissé la tête sans faire de remont la situation n'aurait pas autant empiré le problème n'était que la tante était pas mal vue par les voisins c'était que tout cela retombait sur toute la famille par la même occasion l'oncle ne s'en donnait pas trop avec sa femme de toute manière il était tout le temps en vadrouille c'est pourquoi Satoshi et sa soeur en prenaient plein la tête et ce tous les jours apparemment la tante aimait se passer les nerfs en hurlant sur sa toko et celle-ci devait endurer des maltraitances particulièrement assidieuses non elle est elle est feignée elle fait néante et l'intelligence elle a la flemme de faire fonctionner son arbre vraiment en fait non c'est moi c'est vraiment moi ah non moi je parle des gens j'oublie à chaque fois j'oublie ces détails surtout que l'école ça l'intéresse pas pour qu'elle se motive pas plus que ça ah c'est vrai ah je peux comprendre ouais mais est-ce qu'on l'a vu briller en dehors de l'école Shoubi Mion toi c'est ça la question certes elle est nulle à l'école et elle peut dire comme excuse ouais mais c'est parce que j'aime pas décoller et tout c'est ça qu'on l'a jamais vu être fort autre part quoi et si tu réponds au jeu c'est beau parce qu'elle triche littéralement tous les jeux mais là aussi le problème était le même Satoko ne faisait pas le moindre effort elle montrait clairement ses réticences et sa désapprobation à sa tante et peut lui apporter les questions de tutelle mais si elle avait pris exemple sur son frère et avait appris à ne pas trop faire trop de vagues sa tante ne l'aurait pas eu systématiquement dans le connimateur sa propre faute si elle vivait aujourd'hui sans entrain et sans vie dans le regard quelque part elle avait bien cherché mais je comprends pas dans ce jeu Zarma t'as une fille de 7 ans qui se fait tout le temps maltraité par sa tante et on se dit putain Satoko tu fais un effort est-ce que c'est moi qui est en l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers c'est Dagri elle est forte pour tricher ah c'est vrai que du coup on peut dire qu'elle est forte pour tricher j'ai été à mon crainte et des Satoko on va dire pour ça de quoi tu peux au moins être on va pas le répondre on va pas pleurer genre vas-y tu fais ma traité tous les jours t'es pas pleurer pour ça alors je comprends pas quoi que non c'était pas tout à fait vrai non plus mais même si je compatis même si j'ai envie de l'aider je ne sais pas qui doit faire quoi va peut-être attends vas-y je le sais je le sais la situation ne s'amèlera plus avec de simples excuses le cocon qui était en marche ne pouvait plus s'arrêter c'est pour ça que en fait si je pense que si Keishi habitait au village 5 ans avant je vois ça aurait pas eu Igarashi il aurait tout réglé en un an un an je ne pouvais plus changer le cap du village le gouverneur est resté braqué sur une seule direction en faire baver au jeu et cette situation se retrouvait partout en dehors de l'école dans le voisinage dans la rue en ville dans toute la communauté quand on se met son environnement social à son dos le monde devient d'un seul coup un endroit beaucoup plus difficile à vivre depuis l'année des temps les japonais l'ont toujours su c'est pour ça qu'ils ont développé les heusses et coutumes qui les rappelaient souvent leurs obligations sociales et ce n'était pas en trouvant ou en dessinant un coupable que Sadoko allait retrouver le sourire alors tout ce que je pouvais faire c'était faire en sorte qu'elle fût pu être tranquille tant qu'elle serait dans l'enceinte de l'école merci pour ce que tu fais elle est forte pour que tout le monde la crame qu'elle est la grosse de Kéchi sauf Kéchi car il est aveugle vraiment wesh Markov jure Markov le goat ça va encore mon ref Sadko merci pour tout ce que tu fais bien ah 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 désolé tu dis quoi vas-y Shubi redis qu'elle est indégiante redis-le vas-y non rien merci de toujours faire preuve d'autant de tact avec Sadoko oh on pouvait croire que Satoshi était un peu tête en l'air ou long à la détente mais parfois il savait lire dans le coeur des gens c'est sa plus grande qualité je niais bien sûr immédiatement pour me affirmer le contraire mais Satoshi eut un simple rire amusé comme s'il avait vu clair à travers moi c'est de quoi ça m'a oublié comment on l'a fait pour sourire néanmoins à l'école elle peut un tout petit peu décontacter ses épaules et j'espère qu'elle l'apprécie beaucoup tu sais bah tu sais je peux pas vraiment faire plus pour vous malheureusement et puis bon c'est déjà bien on est à l'école son cerveau est en mode off je suis vraiment l'avocat du du un diable c'est dinguerie ça va très bien moi ça va bien mec merci c'est speedrun les fragments là où bah en gros j'avais dit sur mon discord que les fragments bah qu'il y aurait du coup je fais je fais un live tous les lundis mardi et samedi du coup je passe à deux semaines à deux fois par semaine à trois fois donc peut-être que ça speedrun enfin il peut avoir toujours mieux mais lundi lundi mardi et samedi c'est chaud ok je note allez mon gars c'est fou qu'on est mardi là tu as fait peur non on est mercredi mercredi ah non moi je suis con mais je suis vraiment le mec le plus con de france non attends j'ai dit quoi avant un petit lundi mardi et samedi désolé lundi mercredi et vendredi si j'ai dit n'importe quoi c'est lundi mercredi le mec vas-y vas-y je prends moi je suis pire que mieux c'est ça le problème c'est pas grave et puis c'est déjà bien j'en suis si bien content allez arrête de toute manière c'est à quoi de ma famille si vous avez des problèmes c'est qu'on qu'on ne pense pas j'étais plutôt stupide et j'avais du mal à dire les gens mais là même moi je vous repris immédiatement au tour de sa voix j'étais en train de mentir what la voix du mensonge et du mensonge yes tu es mignon je suis mignon mec écoute j'ai vraiment trop con c'est dingue satoshi satoshi avait peut-être plus satoshi avait peut-être plus réservé était peut-être plus réservé il était bien conscient que les hojo étaient persécutés à cause des sonozaki et que j'étais la jeune fille de la maison c'est juste qu'il est suffisamment adulte pour ne pas s'en prendre à moi s'il était aussi souple au lait que sa tante il me cracherait à la figure ostensiblement je ferais peut-être mieux de rester à bonne distance et de ne pas mettre trop d'huile sur le feu de par ma simple présence et pourtant je n'arrivais pas à ignorer le sourire forcé du grand frère et l'ami dévasté de la petite soeur alors que c'était peut-être un élément qui les rendait encore plus méfiants envers moi je me demande si je ne fais pas fausse route sur sa toko c'est à dire ma famille est la raison principale pour laquelle elle a des problèmes et pourtant je suis toujours là attendez autour d'elle je sais pas c'est peut-être pas un très malin de ma part mais non voyons c'est très bien comme ça c'est plus naturel chez toi attends mec hé ça veut dire quoi ça que le manque de délicatesse me scie à ravir c'est pas ce que je voulais dire le fameux d'à cause de l'ambiance du village que sa toko n'arrive plus à sourire alors il n'y a que des gens qui ne font jamais attention à l'ambiance du moment qui pourront lui redonner le sourire tu comprends alors là mec t'es vachement bien rattrapé mais ça ne mâchera pas quand même espèce de saligo l'air de rien tu viens de me traiter d'idiot non c'est pas le but moi je veux dire que tu nous aides comment d'entrer les voix bah moi aussi moi ça va bien les voix quoi vous c'est pas assez par là je monte un peu l'audio du bureau attends mais ça de retour avec les persos de base dans les fragments yeah les gars vous voulez que j'augmente les voix j'entends juste le son des voix mais pas ce que ça dit c'est pas grave c'est pas le plus important les voix dans igurashi dans l'écho ouais mais dans les guerrachers c'est pas grave le principal c'est que vous sentez bien la musique la musique c'est bon pour vous les voix c'est pas un truc principal les gars tout seul je pourrais pas lui remonter le moral j'ai besoin d'aide pour ça j'ai besoin de ton aide parce qu'après si j'ai au moins trop le son des voix moi ça me perturbe quand je lis c'est ça le problème c'est bon pour moi votre aucune tant que toi vas-y que c'est bon bah nickel 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 c'est quoi la musique là tu vois là je trouve qu'elle est tellement sous-côté elle est trop elle est trop trop bien peut-être pour ça j'ai besoin de ton aide mais je veux dire je suis mûr son zaki quoi jamais je dis une connerie sans faire gaffe encore de vexer ta soeur et de la blesser encore plus c'est justement encore de ça que Satoko est toujours toute seule c'est pour ça que tu ne vas jamais lui parler je crois bien que c'est la première fois que Satoshi était aussi exigeant avec moi c'est tout bon bah nickel alors il faut que je spin run aussi car j'avoue que toutes les phases avec Iris et Akona sont un poitron à mon goût je suis d'accord en vrai on a peut-être eu 20 fragments avec Iris sur ses projets et tout c'est excellent en vrai Satoko représentait tout pour lui et s'il voulait l'aider à se sortir il était en tout cas persuadé qu'il avait besoin de moi mais quoi que non il avait peut-être raison en fait les disputes entre nos deux familles n'étaient que des histoires entre adultes nous les enfants on n'en avait rien à foutre dans notre monde les règles injustes des adultes n'ont aucune valeur elles n'ont pas cours donc dans ma sphère d'influence je peux décider moi-même des règles que je veux appliquer sans me soucier de celles de mes parents non t'es sûr que ta soeur ne m'en veut pas je pense qu'au début tu vas lui taper sur les nerfs mais t'en veux pas je suis là aussi je serai avec toi je pense qu'elle fera un effort je sais pas trop quand l'école sera finie aujourd'hui je peux l'inviter à venir chez moi j'ai bien peur que quand on rentrera maintenant on trouvera une excuse pour lui crier dessus et l'empêcher de ressortir ok bah alors pas de problème elle a qu'à venir chez moi sans passer par la case maison ouais mais ensuite quand on rentre elle va nous poser des questions et tout alors je vois je sais ce qu'on va faire on va dire qu'elle s'est inscrite à un club à l'école putain c'est ça la raison de la création du club pour dire ça à tout coup c'est beau un club ouais un club parce que si c'est pour une activité de club les élèves ont le droit de rester à l'école non regarde les autres garçons il y aurait des heures à jouer dans la cour avant de rentrer chez eux donc normalement on peut la tête de fou ouais mais c'est sali m'attend à lui faire passer un sale quart d'heure mais dans ce cas il suffit de choisir un club avec une activité à l'intérieur oui genre la bataille des pistolets à eau par exemple est-ce que moi de se salir comme ça ok mais alors on reste dans la salle de classe je ne sais pas si on fait trop de bruit la maîtresse pourrait se plaindre ouais j'ai des excuses là on s'en bat les couilles hé hé en fait même si intéressant pour le leur le côté iris et autres ça nous intéresse un peu moins que les membres du club car on est plus proche de que de iris alors ouais en vrai ouais vous pouvez voir comme ça mais mon père le problème avec iris et takano c'est que bah en fait on sait ce qui va ce qui va se passer ensuite tu vois donc pas besoin de faire genre 15 fragments donc ça parle des projets et tout genre on va raconter un peu le baguin de iris ok tu vois c'est après dire ouais après il faut que on fasse ça ça bah en fait on sait quoi genre par exemple la création du club on ne savait pas que que c'était pour ça que c'était à cause de sadoko il a été créé le club par exemple ce qu'elle est meurtre et comment ça passe pour comprendre pour comprendre ok ok en vrai j'ai peut-être un peu été mauvais lent pour pour iris et tout parce qu'en vrai certes on sait ce qui se passe mais on sait pas dans les détails donc quoi on voit peut-être ta raison je suis peut-être qu'on aime moins ce passage juste parce qu'on on n'est pas plus intéressé par iris et d'étou yo fils ça va quoi beyond the sky d'accord ça fait autant qu'on n'a pas eu de nouvelle musique dans Igor Hachim ça fait très longtemps mais t'inquiète pas il est en train de rester à l'intérieur et de s'amuser comme des fous et ne pas foutre un box au monstre on dira pas mais j'adore les jeux de société oh j'en ai plein des rares même qui viennent de l'étranger parfois mais comme justement parfois les règles sont en anglais voire même carrément bien relou personne ne veut jamais jouer avec moi alors du coup ils prennent la poussière dans mon armoire oh je crois que ça devrait jouer à ça bah bien sûr je vais te dire quand on connait pas les règles d'un jeu et bah on les invente ça va plus vite en vrai elle a raison tant que tout le monde est d'accord avec les règles normalement c'est bon j'avais présenté les choses avec beaucoup d'entra mais je me demandais franchement si le simple fait de ramener quelques jeux de plateau ici et de la confier à nos jeux allait lui remonter le moral bah tant pis on essayera j'en mettrai un jeu de loi demain on verra bien ah en fait ça va être ça va nickel merci de demander ce qui nous intéresse dans les fragments c'est le lore et le pourquoi ça fait alors que les membres du club ils pourraient avoir un fragment où il se passe rien je parle de jeu de société pendant une heure on la fera pas on la fera pas passer tu peux dire quoi par le show oui non mais après on n'a pas encore eu ça non vraiment là les trucs qu'on a avec le club c'est intéressant je trouve pour peut-être celui où reina se présente à ses voisins lui peut-être que le fragment là ne servait à rien pas le temps passé ah ok ouais je suis d'accord en vrai mais c'est parce qu'on aime trop les persos en fait c'est pour ça on peut refaire des activités et tout mais bon objectivement ça sera moins bien qu'avec iris et tout mais peut-être que dans notre coeur on dirait ah putain c'était quand même bien les jeux alors qu'il y avait du lore de zinzin dans les fragments de avant-jean on est humain les gars on est humain en fait j'aimerais te demander un truc aussi quoi si je peux t'aider je l'ai pris dis toujours je j'aimerais trouver un petit boulot oh ok donc ça c'est bon c'est un truc qui cherche un job putain ça de chez le goat pour remonter le moral j'aimerais offrir un truc un peu spécial pour son anniversaire la peluche merde je fais sauvegarde rapide et on s'arrête là sur ça ok let's go les gars la blague de fou en fait il cherche un travail pour avoir de l'argent et se barrer de la ville en vrai c'est faux parce qu'il avait acheté la peluche il avait acheté la peluche avec son argent en vrai on sait pas comment il s'est barré les gens ça se trouve il avait déjà beaucoup d'argent il est le travail encore plus pour avoir les deux on s'y fait ça je m'en voudrais quand même à ça de chien peut-être que je t'abasserai mais t'es déjà bu bref on sait que ça aussi peut chercher un travail et je crois on peut faire ça le formulaire de résiliation let's go et bah direct allez oh il y a encore il rit il est toujours là vraiment ? tu es notre meilleur batteur Satoshi est-ce qu'on aura par hasard la batte dans ce fragment là elle sera toujours dans l'équipe alors reviens quand tu veux ah je ne sais pas trop je ne reviendrai pas avant un long moment je ne sais même pas si je reviendrai tout court je me ferai vous donner mon formulaire de résiliation Satoshi était venu me faire part de son désir de quitter l'équipe de baseball je savais ce qui se passait chez lui je m'étais douté que ce n'était pas qu'une question de temps et je m'étais déjà préparé donc quand même même si Myon tue la merde je te souhaitais elle a crié un club je suis pour ça donc pour ça respect pour ça pour elle vraiment respect mais moi j'adore Myon moi j'adore Myon ne vous inquiétez pas elle est juste complètement conne mais qu'est-ce qu'elle est sympa Stoshi pense à mon au manager fantôme elle ne vient que pour toi de la limite le manager fantôme je ne parlerai pas de de on n'a pas encore je ne peux pas dire son nom Satoko et leur tante n'arrivaient pas à vivre ensemble leur tante le faisait subir toutes sortes de brimades elle l'a maltraitée presque c'est la rumeur disait vrai d'ailleurs les services de l'enfance avaient été voir de quoi il retournait lorsqu'il était en visite la tante était un peu précorrecte mais après cela elle se mit à faire des coups très bas à sa nièce d'après les gens de leur voisinage André Satoko pleurait tous les soirs à cause des hurlements incessants de leur tante parfois même cela pouvait durer jusque très tard dans la nuit les résultats des tests hebdomadaires de Satoko montraient une aggravation lente mais constante de sa situation pour contrer cela j'avais augmenté les doses de mes prescriptions mais tant que la situation avec Satoko ne serait pas réglée le risque de rechute au niveau N5 était réel quoique elle n'était pas du genre à déclencher les symptômes de la phase terminale elle était plutôt du genre à cacher son désarroi derrière son visage plus ou moins inexpressif il y a deux ans elle a tué ses parents en les poussant dans le ravin on pouvait donc légitimement craindre pour la vie de sa tante grâce au travail discret des chiens de montagne la chute mortelle au parc naturel de Shirakawa avait été classée comme un accident Oshii avait arrêté son enquête mais il avait encore des soupçons si jamais il devait se produire à nouveau ce genre d'incident autour de Satoko je pense qu'il ne fera pas dans la dentelle et qu'il prendra cette fois-ci un mandat d'arrêt l'affirmement de Satoko était devenu un désastre et je ne pouvais rien faire pour l'améliorer il n'était pas étonnant de voir Satoshi prendre sur lui la décision d'arrêter le sport pour pouvoir la protéger il ne pouvait certainement pas supporter de voir ça j'adore cette tête c'est chi c'est réel c'est chi c'est chiant si jamais non les gars c'est pas chiant c'est chiant attends what attendez je l'avais action de soleil voilà voilà non c'est pas chiant putain non les gars appelez appelez le perso comme vous comme vous voulez vous pouvez dire chiant Shion Iri Iri Satoshi Satoshi c'est la même chose en fait j'ai commencé à faire des petits boulots c'est pourquoi je n'aurai plus le temps de venir aux entraînements et au match tu fais des petits boulots pourquoi tu t'es acheté quelque chose en particulier euh ouais c'est peut-être l'anniversaire de Satoko elle avait une grosse peluche qui lui plairait bien alors je comptais la lui offrir maintenant qu'il le disait oui sur sa carte d'assurance maladie il y avait une date le 24 juin oh c'est juste après la fête de la putrification du coton cette année oh je vois appelle-le appelle-le à l'écrit on verra pas la différence comment je fais ça genre ah 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 ça va que je dois dire chiant il y a je mets un texte vert ou s'écrit chiant ça va être chiant de faire ça laisse moi soleil c'est à cause de Excel que je dis mieux ne est chiant what oui mais t'inquiète c'est comme tu veux voilà tu veux vraiment que je fais ça c'est trop long et c'est trop chiant voilà je suis un être oh je vois et bien c'est gentil à toi Satoshi tu penses beaucoup à ta soeur je suis sûr que ça lui fera très plaisir euh ouais peut-être tant mieux je sentais bien qu'il était très stressé et très fatigué j'imagine que pour lui voir sa soeur maltraité de la sorte est un calvaire comme si lui aussi était maltraité Shadow le seul moyen de réguler un peu ce genre de souffrance psychique est de faire du sport ou de bouger peu importe et de garder un rythme de sommeil régulier oh là les gars un petit coup c'est dans la vie si vous vous sentez mal psychologiquement faites du sport dormez bien c'est c'est déjà un pas vers la guérison ah c'est pas ce que je dis c'est trop c'est vraiment des hurlements résonnent dans la maison jusqu'au tard de la nuit tous les soirs alors Satoshi ne dort pas assez puisque forcément il protège sa soeur ok ok le projet est abandonné le projet est abandonné d'accord quand tu as ses petits boulots je ne sais pas ce qu'il est mais c'est généralement une activité qui ne vous permet pas de déstresser pour être honnête je trouve que Satoshi beaucoup trop fatigué physiquement et mentalement pour commencer à travailler je proposais à voix basse de participer financièrement mais je connaissais son caractère je savais qu'il refuserait ce qui ne manquait pas manquait pas de se produire c'était un cadeau qu'il voulait offrir il voulait donc sortir de l'argent tout seul d'un modèle de maturité et d'honnêteté d'honnêteté comme il voulait seulement de quoi payer le cadeau il lui fallait quelque chose d'assez rapide il ressortait quelques semaines cela ne devrait pas trop le surmener même si franchement dit ce n'était pas le moment d'avoir encore plus de soucis que ce qu'il avait déjà il est toujours en tenue d'école Satoshi mais c'est vrai que l'anniversaire de sa soeur arrivait bientôt il semblait bien difficile de trouver des arguments pour le dissuader de le faire quand Satoshi prenait une décision non quand Satoshi prenait une décision il était genre à s'y tenir littéralement moi je savais que si je lui ordonnais d'arrêter de travailler jusqu'à simplement de me le mettre à dos je préférais accepter son arrêt temporaire et surveiller le développement de sa situation en fait chef je peux quand même vous emprunter une batte oh j'ai dit quoi avant j'ai dit quoi qu'allez voir la putain de batte ici je me suis complètement mépris sur les gens sur le sort de sa question ce jour là ce jour là la nantune qu'ils ont c'est la tenue d'école à mon avis c'est ce le vêtement ah ouais c'est vrai il est vraiment qu'ils s'enchaînent là je te jure mec tout est l'incide l'incide non c'est pas ça je crois ce qu'on m'a raconté après qu'il avait cette batte toujours avec lui pour se protéger je compris que c'était un très mauvais signe il semblait percuter que les meurtres en série de Inezawa continuerait cette année et surtout que c'était lui qui mourrait cette fois-ci il s'imaginait donc que quelqu'un cherchait à attenter à sa vie sans aucun autre possible c'était un signe d'un stade avancé du syndrome de Inezawa et bien sûr ce jour-là malgré mes connaissances de la maladie je n'y pensais pas attend là c'est lui qui parle dans le futur une batte ? mais dis-moi à quoi pourrait-elle te servir ? c'était sa batte de baseball normalement il aurait dû me demander s'il pouvait prendre sa batte avec lui mais non il m'a demandé s'il pouvait m'en emprunter une je ne pouvais pas le savoir à cet instant mais je pense qu'il essayait de se dédouaner un peu de la responsabilité des actes qu'il comptait accomplir avec euh et bien je ne pourrais plus venir aux entraînements donc si possible j'aimerais l'avoir avec moi pour pas démouliner quand j'aurai du temps libre ah ouais bien sûr c'est c'est une très bonne idée tu peux y aller prends ta batte et quand tu t'entraînes et bien attention à l'essai de l'espace ne casse rien si possible et ses voisins ne s'opinent pas trop fais pendre un vieux pneu à une branche d'hab et essaie de de le frapper je suis comme dans Enesma Eleven Marc j'étais sûr que faire des moulinées lui permettrait d'évacuer une partie de son stress en fait c'est cassé gueule c'est cassé gueule entre les fragments c'est passé vite tu veux dire c'est cassé gueule entre les fragments 10 à 25 déjà moi j'avais commencé les meurtres du chapitre 2 avant ceux du 1 ça c'est une première dans l'histoire de Iguarashi je crois déjà moi ce qui serait bon pour lui sur le long terme c'est ce que je me suis dit ce jour là mais je faisais une grave erreur une erreur dont je ne pris conscience que plusieurs jours plus tard lorsque le mal fut fait ok et ben on a fait 4 fragments c'est passé très très vite en vrai on va s'arrêter là pour aujourd'hui et ouais les gars 4 fragments comme d'habitude non c'est vrai que je vais toujours 4 fragments mais en vrai je peux commencer à théoriser sur le prochain truc comme ça j'aurai de l'avance pour la prochaine fois allez encore un ça a été vite et non 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 il ne faut pas pousser m'aimer dans les orties en plus ça je suis à 1h20 de rec c'est parfait c'est pixel c'est vraiment ce qu'il fallait et du coup en fait du coup la prochaine fois on fera lui la scène de madame ojo oh ça a été une masterclass la prochaine ce sera vraiment une masterclass putain